Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 7 septembre 2012. Je vais donc reprendre le rythme de ces éditos vidéo hebdomadaires. Et je vais vous parler aujourd'hui de Twitter et de l'open source. Alors a priori ce sont deux sujets qu'on n'aurait pas tendance à associer. Twitter c'est un réseau social centralisé, c'est-à-dire hébergé par une unique société au sein de ses propres data centers. Et il n'est pas possible d'installer comme un logiciel open source, il n'est pas possible d'installer l'équivalent de Twitter sur son propre serveur ou sur le réseau de son entreprise. Et pourtant le code de l'application Twitter s'appuie largement sur du code open source. Alors comment on peut expliquer cette contradiction ? Alors tout d'abord si on regarde un petit peu les composants utilisés par Twitter, on va voir ceux qui servent au fonctionnement de son service, comme Linux qui est utilisé, ou encore la base de données MySQL. Alors concernant ces deux composants, MySQL, Twitter maintient sa propre version de MySQL. Il reverse régulièrement des contributions à Oracle qui porte le projet aujourd'hui. Mais Twitter est aussi membre de la fondation Linux. Alors ensuite il y a les composants logiciels sur lesquels va s'appuyer le code, cette fois de Twitter, comme le framework Adobe, qui est un projet géré par la fondation Apache, qui est spécialisé dans la gestion des gros volumes de données. Alors la plupart des composants open source utilisés par Twitter sont disponibles sous une licence Apache 2, qui autorise l'utilisation de ces composants dans des programmes qui eux-mêmes ne sont pas open source. C'est ce que l'on appelle des licences permissives. Alors on voit ici qu'open source ne rime pas forcément avec les logiciels libres. Et parfois même, on aboutit un peu à une forme de paradoxe où les logiciels open source, sous licence permissive, permettent de construire, en l'occurrence ici, des services web que l'on peut qualifier de non libres. Certains diront privateurs, puisqu'ils privent l'utilisateur de la maîtrise de ces données. Et je dirais que le durcissement, en plus des conditions d'accès à l'API Twitter, je dirais, ne va pas dans le sens de l'ouverture. Mais il faut bien que Twitter n'est pas le seul, il en va de même pour bien des services du Web 2.0 aujourd'hui. Alors tout cela pour illustrer le fait que le terme open source et logiciel libre ne recouvre pas la même finalité. Le premier se concentre sur l'ouverture du code, alors que le second a pour objectif de construire une informatique censée libérer l'utilisateur. Alors est-ce qu'il faut pour autant rejeter l'open source ? Pas forcément, sa plus large adoption comme modèle de développement l'a permis, je dirais, la naissance de nombreux composants fiables et éprouvés aujourd'hui et qui sont disponibles pour construire des applications vraiment libres pour ceux qui le souhaiteraient. Voilà, on se retrouve pour un prochain édito, semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt !